Selon une source militaire, l'aviation de la prétendue coalition internationale anti-Daesh, dirigée par les États-Unis, a frappé ce jeudi 18 octobre les maisons d'habitation dans la localité d'Al-Soussa, dans la province orientale syrienne de Deirézor, faisant plusieurs morts et blessés côté civil. D'un autre côté, un député kurde du Parlement syrien a déclaré que les États-Unis envisageaient de maintenir leur force en Syrie. Qu'en pensez-vous? Ils prétendent lutter contre le terrorisme. Ils sont entrés avec les forces de la coalition, qui sont les forces françaises, anglaises, allemandes et autres, même suédoises, sous direction des États-Unis. C'est ce qui est le prétendu, la prétendue force, les prétendues forces de la coalition pour lutter contre le terrorisme de Daesh. Or, en fait, depuis le début des événements, à chaque fois, on a remarqué et on a bien vu, les preuves sont là, qu'à chaque fois que les Américains sont quelque part, c'est plutôt l'inverse. D'Aesh s'étend, se renforce, étend ses espaces de domination, étend ses crimes aussi. Aujourd'hui, les Américains, en ce moment, agissent de manière très ouverte contre la population syrienne. La semaine dernière, il y a eu des bombardements au phosphore blanc de la ville à l'est de Derzor, de la ville de... Aujourd'hui, hier, de la ville de Sousa, et avant, c'était la ville de Hajin, et en fait, même aussi, à chaque fois que l'armée syrienne avance du côté de la poche de Daesh, qui est tout le long aussi des frontières irakiennes, on voit que les Américains interviennent aussi pour les défendre, et puis les protègent, protègent Daesh, pardon, et interviennent pour défendre Daesh, donc, contre l'armée syrienne. De la même manière, d'ailleurs, la semaine dernière, en fait, il y a deux jours, il y a eu une avancée de l'armée irakienne, du côté aussi de l'Anbar, à l'est de l'Anbar, bon, pour se rapprocher, donc, à l'ouest de l'Anbar, pour se rapprocher de la frontière syrienne d'Al-Qaïm, aussi, les forces américaines se sont interposées aussi, ils interviennent aussi bien contre l'armée syrienne que contre l'armée irakienne, que aussi par des décisions politiques, soi-disant, des lignes rouges, etc. Là, je voudrais quand même rappeler que la ville de Raqqa a été systématiquement détruite sur la tête de ses habitants, après que Daesh en ait été balayée par les forces de Kassad, par les forces dites de FDS, les forces démocratiques syriennes, qui ne sont rien d'autre qu'une partie des forces kurdes qui sont soutenues par les Américains. Mais, aussitôt, la ville a été complètement bombardée sur la tête de ses habitants. D'ailleurs, on découvre à Derzor, à l'est de Derzor, on vient de découvrir un charnier de 1300 personnes qui ont été tuées aussi, et, en fait, comme on dit, un charnier collectif. Les travaux d'identification sont en cours. Les Américains, en fait, à chaque fois, ils déclarent qu'ils veulent quitter, mais ils ne veulent pas quitter, mais d'un autre côté, leur objectif, c'est rester à l'est de Derzor. Je tiens quand même à dire que l'est de Derzor est une partie, en fait, toute cette partie qui est à l'est de l'Euphrate jusqu'aux frontières irakiennes, c'est une partie qui est très riche de la Syrie. En tout, en fait, elle est très riche en ressources naturelles et parce qu'il y a du pétrole et du gaz dans cette région, mais d'un autre côté aussi, elle est très riche sur le plan agricole, puisque c'est un grenier de la Syrie. Le sol est très fertile. Il y a des plantations, normalement, de coton, de blé et d'avoine. C'est, comme je disais, c'est le grenier de toute la Syrie. Donc, en fait, en maintenant leur force sur cette partie, ce n'est pas seulement un maintien de leur occupation de cette partie, c'est d'abord faire durer au maximum la présence de Daesh, alors que l'armée syrienne, l'armée arabe syrienne, arrive à la défaire très rapidement et arrive très rapidement à enregistrer des réponses. Je vais parler en disant « il faut 30 ans pour s'en débarrasser », que l'avancée de l'armée syrienne a été très rapide contre eux. Mais ça, c'est un premier point. Le deuxième point, donc les Américains maintiennent Daesh et les font s'étendre. D'un autre côté, contrôler cette partie, c'est aussi mettre des bâtons dans les roues pour l'avancée de l'économie syrienne, c'est-à-dire pour la reprise de l'économie syrienne et puis son redémarrage. Et puis, troisième point, c'est un point qui est stratégique, je dirais, qui pourrait se trouver, en fait, à la fois sur la route de la soie, quand on pense effectivement au-delà de la Syrie, qui est donc la route de la soie qui va vers la Chine. C'est un lien qui est très, très important avec l'Irak aussi. Et d'ailleurs, de la même manière, les Américains empêchent toujours la réouverture puisqu'ils veulent maintenir cette poche de Daesh de 15 kilomètres, en fait, le long 15 kilomètres des frontières d'Al-Khayem avec Boukamal. Ils veulent maintenir justement cette poche de Daesh pour éviter qu'il y ait une ouverture aussi entre les frontières syriennes, des frontières syriennes et des frontières irakiennes, notamment le passage d'Al-Khayem, qui est quand même très, très important économiquement. Dernier point, en fait, l'est de l'Euphrate, c'est aussi un point qui est important économiquement et pour le passage vers l'Irak et vers l'Iran, en fait. Donc, ce qu'essayent de garder les Américains, ils essayent de garder leur mainmise sur ces lieux, de manière à gêner l'évolution et les relations, les relations d'amitié, de solidarité et puis de communes, je peux dire, entre la Syrie, l'Irak et l'Iran. En fait, pour eux, c'est casser ce lien qui est aujourd'hui, qui s'étend de Damas jusqu'à Téhéran en passant par l'Irak et sur les plans aussi bien économiques, aussi bien de la défense nationale, de la lutte antiterroriste et de la solidarité économique et des liens d'échange. Parce qu'en fait, il faut savoir aussi que ce sont des passages qui sont économiquement très, très importants. On vient de voir l'ouverture du passage d'Omsi, c'est un passage qui est... C'est un vaisseau économique important et donc tous ces liens, tous ces endroits, ce sont des vaisseaux économiques importants pour tous les pays de la région. Donc ça, c'est vraiment très clair que les Américains veulent casser au-delà de la question de l'occupation et de la violation de la souveraineté de la Syrie et de l'Irak, car ils veulent casser toute capacité de redémarrage, de démarrage économique et capacité d'autonomie économique aussi des pays. Mais en plus, ils veulent aussi négocier leur part du gâteau, en fait. C'est leur part, puisque en Syrie, la position est très claire. Les pays qui nous ont agressés ne participeront jamais à la reconstruction du pays. Donc les Américains n'auront pas à participer, ils n'auront aucun contrat de reconstruction, malgré les déclarations de Bolton, pas de Bolton, de Pompeo, qui dit « Ah, la Syrie n'aura pas un seul dollar pour la reconstruction », comme si on leur demandait de nous aider pour la reconstruction. Ce qui est complètement faux, c'est pour faire illusion qu'on a besoin d'eux, mais en fait, la Syrie refuse que les pays qui ont participé à cette destruction puissent participer à sa reconstruction. Or, les Américains veulent garder pied dans la région et ils veulent participer aussi à la reconstruction de la Syrie, ce qui leur permet de maintenir une influence dans la région, mais aussi de maintenir une aide à Israël. N'oublions pas quand même l'alliance stratégique qui est en train de se ramasser une belle gamelle avec le succès de la Syrie, avec le triomphe de la Syrie, le déploiement des S-300 en Syrie, etc. Donc, en fait, je crois que ce sont aussi les Israéliens qui font aussi pacte avec les Américains pour cette présence. Et plus, l'Arabie Saoudite, qui veut aussi casser, si on peut dire, ce lien entre la Syrie et l'Irak. Par contre, ce qu'il est important à voir, c'est que la Turquie n'apprécie pas du tout cette position des États-Unis qui est de soutenir les Kurdes à ses frontières, parce que FDS prétend... Enfin, ce sont des Kurdes qui veulent se séparer de la Syrie, qui sont séparatistes, alors qu'ils ont déclaré à plusieurs reprises qu'ils ne sont pas du tout pour la séparation, qu'ils sont aussi pour rester sous le règne de l'État syrien, etc. Mais en fait, à chaque fois que les Américains leur sourient un peu, ils tournent leur veste. C'est-à-dire qu'ils prennent leur hostilité contre l'État syrien et reprennent aussi le discours de séparation. Donc, bon, tout ceci, c'est un ensemble de contradictions, mais il est clair que les Américains sont toujours fidèles à leur stratégie impérialiste de domination, d'exploitation et d'intrusion, je peux dire, et d'ingérence, et puis d'agression contre la Syrie ou contre tous les peuples, en fait. Et là, c'est contre la Syrie, contre l'Irak, et aussi contre l'Iran, on a bien vu avec l'attentat d'Al-Hawaz qui était aussi désigné, voire commandité par les États-Unis. Donc, c'est... Mais de toute façon, je voudrais quand même, à la fin, affirmer quelque chose qui aura lieu et qui se passera, c'est que toutes ces régions seront libérées et les États-Unis seront obligés de partir, comme d'ailleurs aussi dans cette base Al-Tenf qui est de cette base Al-Tenf qui est aux frontières syriennes, irakiennes et jordaniennes, dans le sud de la Syrie. Donc, le triangle d'Al-Tenf qui est un triangle entre les trois pays et où les Américains ont aussi quelque chose comme 50 kilomètres carrés dedans, une base de 50 kilomètres carrés. Mais donc, ces bases et ces Américains et les terroristes qu'ils soutiennent seront amenés à partir, à disparaître. Et l'armée, l'État syrien et l'armée arabe syrienne comme le peuple arabe syrien sont décidés à libérer tout grain de la terre syrienne qui reviendra sous contrôle de l'État. Comme l'a d'ailleurs aussi affirmé hier encore le représentant permanent de la Syrie à l'ONU et aujourd'hui, le président Assad aussi dans ses rencontres avec les délégations qui viennent d'arriver à Damas. Si de la grande marge des Palestiniens, Gaza et l'ensemble des territoires palestiniens, je voudrais affirmer notre solidarité aussi avec le peuple palestinien et dire aussi que Palestine vaincra malgré toutes ces violences. israéliennes, impunies et pas seulement démesurées mais en fait, ils réunissent les chars de toute Israël contre une population civile qui manifeste pour son droit au retour et pour son droit à casser le blocus de Gaza. Donc eux aussi triompheront.